C'était son premier jour à Lyon, le bus du partage s'est arrêté place Jean Massé. Comme son nom l'indique, ici donner est aussi important que recevoir. Le principe est très simple, je voulais que tout le monde puisse partager quelque chose. Et on a tous des choses en trop, là où d'autres ont des manques. Donc partant de là, je suis partie du fait qu'on allait mettre ces deux catégories de personnes, on allait tenter de faire en sorte qu'elles se renient l'une avec l'autre. Deux catégories connectées par ce tableau, à gauche, les besoins des plus démunis, à droite, les dons des riverains. Et nous on vous le remet à vous, c'est vous qui... C'est pas aux personnes. Vraiment, on avait grand plaisir. J'habite dans le quartier depuis 30 ans et je passe tous les mercredis, je viens de découvrir l'association. Ça me fait très très plaisir. Et par exemple, sur le panneau, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait correspondre ? Moi je vais déjà pouvoir donner à André des gants, une écharpe, une polaire, ça c'est certain. Elle l'aura mercredi prochain, donc vous pouvez lui transmettre. Vivien, lui, n'a pas attendu le retour de l'association mercredi prochain pour donner un bonnet et une paire de gants. Il restera comme le premier donateur lyonnais, c'est écrit. Je passais devant, j'allais juste faire mon marché à la base. J'allais juste faire mon marché et j'ai vu la liste, j'ai vu les prénoms. En fait, c'est pas juste une liste, c'est des humains derrière. Un coup de pouce que certains ont demandé il y a plusieurs semaines. L'association les a rencontrés lors de maraudes dans le quartier. D'autres le font directement sur place. Vous avez besoin d'une paire de chaussures en 44 ? Dans les deux cas, c'est du concret. Moi pour l'instant, j'ai juste chaussures. Après tout ce qui est vêtements, tout ça, ça va. Vêtements mais aussi meubles, vaisselles, petites électroménagers ou vélos, l'association ne ferme la porte à aucune demande. Et pour cause, ça marche comme ça depuis un an à Châteauroux. On a tous des trous chez nous et il n'y a aucun souci pour en trouver. Je veux dire que je suis effaré de trouver des choses, quelques fois qui sortent des magasins qu'on n'a pas utilisées et qui tombent dans nos mains. Il faudra sans doute quelques semaines pour que le bus du partage tourne à plein régime. Il sera là tous les mois.